On va pouvoir y aller alors ? Il y a Clover Tech qui est en train de nous faire une PNL, comme on appelle ça. Il est totalement préparé là. Oh mais il est ready, il est ready de toute façon. Alors donc, qu'est-ce qu'on va voir là ? Je crois qu'on va voir un jeu qui n'est même pas sorti en France, qui n'est même pas sorti sur console, qui reste une exclusivité arcade au Japon. C'est ça, on va voir un run de Dodonpachi Sadaioju. Donc le dernier Dodonpachi en date, qui est sorti le 20 avril dernier. Et on a la chance vraiment d'accueillir M. Clover Tech, qui est quand même un très 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 grand monsieur du shmup mondial. Qui connaît Clover Tech ? Regardez, même dans le public, il y a des gens qui le connaissent. On va quand même expliquer aussi pour ceux qui ne le connaissent pas, un petit peu dire, je vois ce qu'on veut dire le palmarès, parce que tellement il a de records mondiaux à son actif, qui n'ont pas été battus, qui sont quasiment inatteignables. Il a commencé assez très tôt. Alors déjà, son pseudo qui est Clover Tech vient de Cave Lover, donc il adore les jeux cave. Donc ils ont formé une communauté comme ça de joueurs, qui se sont amusés à exploser les jeux, à faire les scores les plus incroyables possibles sur ces jeux, à aller au bout du bout. Et c'est vrai que tous deux des jeux, comme Esprayde, il a un record. Des jeux comme Death Miles, avec Windia, il a un record. Effectivement. Je crois qu'il a un record sur tout sur le Mega Black Label. Je pense qu'il n'a pas un record sur les deux, en fait. Peut-être les deux, ça ne m'étonnera pas. Il a énormément de jeux où il a des records. Il a un record du monde de Futari 1.5 maniac aussi, toute catégorie compendue. C'est ça, 1.5 maniac, en effet, avec Reiko. Il a joué, bien sûr, à d'autres jeux. Daifukatsu, il a eu des très bons scores. Là, donc, il a joué aussi à Sadaioju. Hein ? Ah oui, Don't Know the Favre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Un jeu un peu plus méconnu de chez Cave, mais en effet. Ouais, ouais, c'est vrai. En effet. Et Sadaioju, effectivement, du coup, il a le record du monde en shot. Il a aussi beaucoup participé à des DVD de Superplay. Exactement. Comme on le disait tout à l'heure, c'est un monsieur qu'on retrouve très régulièrement, directement dans les DVD Cave. Cave, c'est-à-dire à peu près un an après la sortie des jeux, Cave fait un DVD de Superplay avec les meilleurs joueurs qui, en un mois ou deux, doivent sortir le plus gros score. C'est ça, avec des conditions assez impressionnantes. Parce que vraiment, on leur dit que vous avez un mois, un mois et demi pour faire votre meilleur run. Et c'est vrai que souvent, pour les joueurs, c'est très, très éprouvant à faire. On avait vu une interview, notamment, qui en parlait. Et c'est vrai que c'est un peu une horreur, des fois même pour un Superplayer, de devoir réussir à faire ça. Parce qu'il faut vraiment tout donner dans un temps très court. C'est pas comme si vous jouiez depuis des années et puis qu'il n'y a pas de pression. Et genre, vous sortez le record du monde. Mais bon, il arrive à ce qui doit arriver. Mais là, vous devez le faire parce qu'on vous le demande. C'est autre chose. C'est ça. Allô, Cloverta, que tu peux me sortir un petit record mondial, s'il te plaît ? Oui, je voudrais faire ça. C'est pour demain, hein ? Voilà, franchement, on peut dire, je pense que tu vas pas me contredire quand on peut dire que c'est un des deux ou trois meilleurs joueurs de Cave au monde actuel. C'est un des plus connus dans l'univers des Danmakou avec SW Wise, très certainement. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment le haut, le haut, le haut, le haut du panier. C'est la crème de la crème du shoot-em-up mondial. Et on a la chance de l'avoir au Stunfest. Vous pouvez pas kiffer, ça ? Allez, sans plus attendre, trêve de présentation, je vous demande tout de suite d'accueillir très chaleureusement... Troula, pfff ! Je vais la refaire, celle-là. Elle était mauvaise. On coupe, on coupe. Pat Le Gain, on coupe. Allez, donc je vous demande d'accueillir très chaleureusement Clovertaque ! Bonjour, je m'appelle Clovertaque. Je comprends super bien le japonais, moi. Donc voilà, il est venu tout spécialement du Japon ici au Stunfest pour vous montrer un peu la beauté du shooting game japonais. Et donc il vous remercie d'être venu le voir si nombreux. Merci à Erune pour la traduction en temps réel. Allez, on va pouvoir commencer. Clovertaque va prendre place pour jouer à Dodonpachi Sadayodjou. Voilà, hier il nous a fait un run absolu. Faites attention de ne pas trop t'approcher. On a une enceinte qui est un petit peu sensible. Désolé pour les Larsen. C'est comme les boulettes, il ne faut pas trop les approcher. C'est pareil, je vais essayer d'éviter l'enceinte comme ça, donc si tu vois un moment pendant le commentaire faire des Dodges, comme ça c'est normal. Donc voilà, hier il nous a fait un run absolument dantesque. D'une propreté, mais incroyable. Il faut se dire que ce mec c'est un véritable robot. Il n'a pas sourcillé d'un sourcil au cours des 30 minutes de son run. Le mec, il est resté droit. En fait, quand tu le voyais jouer, t'as l'impression qu'il regardait la télé. Il ne bougeait pas et tout. C'est une machine. Une machine à se faire. C'est incroyable. Très régulier. Aucun signe, même dans son jeu, sur son visage aucun, mais en plus même dans son jeu, aucun signe d'agacement ou de précipitation. Tout est calculé, tout est régulier, tout est prévu. On a l'impression que le jeu c'est vraiment une partie de plaisir. Alors qu'il faut le rappeler, ce Sadajo, c'est clairement un des caves les plus difficiles qui a été réalisé jusque là. C'est vraiment un jeu qui met le joueur sous pression à n'importe quel instant du jeu. D'ailleurs, je pense que certains d'entre vous ont peut-être pu l'essayer quand il tournait sur les bornes dans le coin shmup. Moi-même, je me suis amusé. Dès le niveau 2, déjà, tu prends cher. Voilà, même rien que pour un boss 1, le premier boss est déjà encore. Le niveau 2, c'est déjà dur. Et à partir du niveau 3, ça devient Kadasno Fuku. Alors donc, on va expliquer les bases très simplement dans notre match. On ne va peut-être pas non plus rentrer dans l'ultra, ultra technique. Parce que l'essentiel, c'est de comprendre qu'on a un petit vaisseau qui bouge, moins sensible. C'est-à-dire que c'est celui-ci et celui-ci uniquement que lorsqu'il va être touché par une boulette, va pour le jeu être une considération de mort. Sinon, toutes les boulettes qui passent sur le sprite de ce vaisseau sans toucher ce point lumineux, eh bien, sera considérée comme normale. C'est bon, ça passe. Exactement. Et il faut juste préciser que dans ce Dodon Patches à Dayoukju, l'Eightbox est un petit peu plus grosse que ce qu'on a l'habitude de connaître dans les caves et du coup, ça donne une difficulté supplémentaire au jeu. Donc, le bas de collision de notre vaisseau, mais aussi des tirs. J'ai l'impression qu'ils sont plus imposants. Oui, même les Heatbox, donc les zones de collision de boulettes qui ont aussi été agrandies. Et du coup, c'est vrai que, bon, ça rajoute vraiment une difficulté supplémentaire aux esprits. C'est pour ça qu'il faut jouer extrêmement propre pour sa sortie en jeu. Il faut avoir une marge de sécurité assez importante quand on évite un tir. Quand on joue un mouchi, on peut se permettre de faire des choses plus sales parce qu'on peut passer un petit peu au pif de boulettes. Le masque de collision est très peu tir. C'est absolument impossible. Avec là, vu qu'il est beaucoup plus grand par rapport à Futali, c'est très différent. Alors, on voit là, il y a des choses qui se sont affichées level 4. Alors, on va parler justement des hypers. Comment on fait pour augmenter sa barre d'hyper ? Qu'est-ce que c'est au final ? Alors, on va commencer par l'hyper. L'hyper, c'est, on va dire, un mode de tir qui va nous permettre d'augmenter les propriétés pour pouvoir augmenter son score. Et sa puissance ? Voilà, ça va augmenter plein de choses. Ça va augmenter la puissance de tir, ça va augmenter le potentiel de scoring, ça va augmenter plein de choses. Et du coup, pour pouvoir lancer cette hyper, il ne faut que les ennemis ou récupérer des petites abeilles pour avoir un petit peu partout dans le niveau. Après, il y a plein de petites techniques secondaires, mais pour l'instant, on va s'en arrêter là. Il faut détruire des abeilles de préférence en étant collés à eux et en plus, récupérer les abeilles pour augmenter l'hyper. D'ailleurs, c'est vrai que tant qu'on parle des bases, on peut quand même préciser aussi que le jeu se joue sur trois boutons. À la Sadaioju, pardon, à la Dayaoju, qui n'est pas celui qui précédait ce Sadaioju, mais voilà, c'est pas l'avant-dernier, c'est l'avant-dernier, on t'est pénulie, on ne sait pas, c'est vrai, presque ça. Et c'est vrai qu'on a un retour aux bases très flagrant sur Sadaioju. Donc, trois boutons, un bouton pour tirer quand on le tapote, donc shot et tir concentré, enfin laser, quand on le maintient. Le bouton B, bombe hyper. Du coup, c'est vrai qu'on n'a pas décidé qu'il a pris un type A qui joue en S, on expliquera ça un peu après, donc ça veut dire qu'en grosso modo, il a des bombes mais en plus, il est en autobomb. Pour faire très simple. Et le bouton C, je finis juste l'autofire et tu pourras donc compléter l'autofire qui permet donc d'avoir un tir où on tapote, un tap-tap-shot comme on appelle ça, en maintenant ce bouton, ce qui permet de se relâcher un peu les doigts et de ne pas avoir besoin de tapoter d'air. C'est ce qu'il utilise parce qu'on voit sur la caméra, si vous voyez le panel, on voit qu'il maintient toujours le bouton C et qu'il vient appuyer sur le bouton A parce que le laser a la priorité sur le shot quand on maintient ces deux boutons. Voilà, alors là, on va parler un peu de ce qu'il est en train de faire là. Il a bombé volontairement et il nous a expliqué ce qu'il y a hier. Parce qu'en fait, quand on lance des hypers pour faire monter le score, on va augmenter le rank. Le rank, c'est le chiffre central tout en haut là. Il est tombé en rank 2. Donc plus vous lancez d'hyper, donc plus vous avez un potentiel de scoring, plus ce rank va monter. Et donc là, il bûle volontairement pour faire ralentir un petit peu le jeu pour s'assurer de pouvoir simplement faire un bon experiment propre et ce qu'on résuste plus sans faire d'erreur. Ouais, ouais. Et donc c'est vrai que c'est des particularités, c'est le rank qui est vraiment apparent. Voilà, on pourrait d'habitude, c'est souvent interne, on l'estime un peu comme ça. Mais là, en fait, on sait exactement à quel niveau on en est. Et comme tu le disais, quand on utilise des hypers qu'on peut récupérer et emmagasiner, eh bien, si on les lâche... Parce qu'on est obligé par contre de tous les lâcher d'un coup. C'est pour ça qu'on les a emmagasinés. Si on a emmagasinés 5, c'est 5 hypers qui sont lâchés. la puissance équivalente à 5 hypers. C'est exactement comme l'IoT, on peut scoter les hypers seulement cette fois au lieu d'en manquer ce qu'à 50 ans en scoter jusqu'à 50 ans. Et finalement, en fait, le principe mère de Don Patchy, c'est qu'il faut faire des chaînes. C'est-à-dire, il faut tuer des ennemis à un carvalle régulier et si jamais vous faites une erreur et vous tuer un ennemis trop tard, 30% de votre compteur. Mais vu que c'est exponentiel, 30% d'un compteur en moins à la fila, au final, c'est des millions, des milliards de points qui s'envolent à chaque fois. Ouais, ça passe bien. On peut applaudir en effet une belle série d'esquives qui sont assez impressionnantes. Il a orienté pas mal de patterns pour se débarrasser de ce boss. Et c'est pas encore fini. Il lui reste encore un peu de vie ce boss du stage 2. Si je dis pas du tout, on est au stage 2, je crois. Si j'ai bien suivi. Le stage 2, c'est déjà assez corcé. Ouais, on voit déjà quand je disais que le stage 2 ça commence déjà à être l'horreur. Il y a pas mal de choses à éviter. très bonne gestion. C'est très propre. Et pour ceux qui ont vu Mushiime et Sama Futari en godement tout à l'heure, vous voyez clairement ici, il y a beaucoup moins de boulettes. Par contre, elles sont vraiment placées de manière à tuer très embêtantes et qu'il n'y reste pas beaucoup de place à l'improvisation. Il faut vraiment savoir où tu vas à l'avance parce que sinon, c'est fort. Exactement. Pour avoir pourront vraiment tester les deux jeux, personnellement, c'est beaucoup plus dur de survivre de cette Sariyoutou que dans le Mushiime Sama Futari qu'on a vu avant. Même si, évidemment, on n'a que plus le jeu à son paroxysme. Donc, évidemment, c'est aussi incroyable. Mais de base, de base, le mode god est plus facile à suivre que celui-là. Ouais. On a vu pas mal de petites esquives. Alors, est-ce qu'on explique un peu comment on cherche les hypers ? Comment on utilise les hypers ? Comment on utilise les hypers ? Oui, c'est vrai qu'on a parlé qu'on déclenche sur le bouton B parce que c'est lui qui va prendre la priorité. Donc, il n'y a pas un quatrième bouton comme Laifukatsu où on lance son hypers. Voilà, c'est vraiment un retour aux bases. On a un bouton qui sert à la fois à la bombe et à lancer à la hypers. Comme dans le jeu dans la Réunion de la U2, c'est vraiment un jeu qui a été simplifié en termes de gameplay. Je n'entends pas en termes de déflouper, qui a été simplifié par son pré-décesseur qui est de la FU. On avait quatre boutons, on avait plein de systèmes hypers différents, on avait plein de trucs qui font à prendre en compte des routes cachées, des choses comme ça. Là, c'est vraiment un jeu de la mode plus classique dans la règle de la qui est beaucoup qui se basait sur la chirurgie. Donc, alors, en gros, pour expliquer, on a une victoire qui s'allait faire des chaînes et en fait, les chaînes, on va toile. Plus on monte le puteur de hit qui est le gros puteur bleu que vous avez en haut à gauche sous les vies, voilà. Plus on arrive à tenir sa chaîne longtemps et c'est extrêmement difficile, évidemment. Plus, chaque fois que vous allez tuer un ennemi, vous allez faire deux points. Et donc, le but, c'est de tenir sa chaîne le plus en temps possible, de la faire monter le plus haut possible pour faire un maximum de points à la fin du niveau. C'est exponentiel, donc, c'est la fin du niveau que vous allez faire tous vos points. Et la petite particularité, c'est qu'on va pouvoir faire augmenter d'un coup ce pointeur en lançant un hyper ou plusieurs hyper. Vous voyez, il y a 10 hyper. Je crois qu'il va les lancer à la fin, ce mid-boss, et que je pense que ça. Et il va faire éclater ce pointeur de hit et du coup, il va faire plein de points à la fin du niveau. On veut pas en avoir plus de 10, je crois. Non, 10, il y a un compteur. Vous voyez, au-dessus, tout en haut de la chose Diaper qui est en haut tout en zone en haut à dos pour les marquer max. C'est-à-dire qu'il est au niveau de 10 Diaper et là, il t'est pas monté aussi. Et donc là, comme tu le disais, quand il va relâcher tout ça, ça va vraiment ça va faire augmenter de rentrer très très vite parce que là, il y en a collecté 10. Mais alors déjà, il faut ce qu'il veut dire aussi, c'est que pour un joueur qui ne connaît pas bien ceux de patchy, Diaper, c'est quand même une sécurité aussi, quelque part. C'est une sécurité en sorte qu'on a un console débutant qu'on a toute comme celle à la fin sur cette scène à l'équipe et on a deux secondes d'un veldeur à visiter au moment de lancer le tir. Donc ça, qu'on peut en profiter. Après, c'est vrai que il faut quand même continuer à gérer et on a pu dans le doyote, on a fait un console à la fin qui a arrêté de survivre encore plus. Là, on l'a pu. Là, quand on sort de la peur, on est directement dans le flow de boulettes et il faut survivre. Là, encore une fois, on voit qu'il est en train de bomber volontairement organiser. Il y a une bombe, il tourne autour, il va bomber, il va bomber tout ce coup. On a vu le rank qui est passé de 4 à 2. Il se donne une sécurité en ayant une dernière bombe qui va lui servir d'autobombe. Comme ça, si jamais il serait touché, ce n'est pas une catastrophe pour le run. Il a choisi autobombe on au début de la sélection, juste après la sélection de son type de vaisseau et du dress-up system. Il a choisi le shot en fait, en showroom. Exactement. D'ailleurs, on voit que tout et même tous les superplayers ont été on. Donc ça n'a pas une grosse assurance sur le scoring de formes de descendant off et ça nous la surprenne beaucoup plus de sécurité au niveau du run. Et donc, on fait descendre plus vite le rank quand on utilise une bombe manuelle qu'une autobombe. Le autobombe fait descendre le rank de 1 alors qu'une bombe lancée manuellement le fait de baisser de 2. Voilà. Et il y a une mort et une mort un grand de l'avocole sur le fait de 3. De 3. Et on va éviter de mourir quand même. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit bien sûr l'objectif dans ce run de Clovertax c'est d'essayer de montrer Ibachi. il nous a montré ça la perfection. À vendredi. Oui, il y a rien. Pardon. Samedi, 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 s'il vous plaît. Non, mais c'est que tu as été demandé hier dans le run de Bouchy alors que c'était vendredi. Le son vrai, c'est bien, c'est pas mal. On sait plus quel jour c'est, on sait plus. Il y a quelques heures et ça c'est une journée sans fin. Et donc voilà, il a vraiment géré son run d'un bout à l'autre. Le mec, qui est absolument insensible au stress. C'est vraiment des machines à faire. Là pourtant, ça va vite. On peut être vite prêt à la gorge avec ses tirs qui vous arrivent de ceux qui sont regroupés. Il faut éviter les tirs longitudinaux qui vous obligent à vous décaler très légèrement même s'il les frôle. Attention, c'est une explosion de Petite Bull. Il est reparti sur le haut. Il colle en plus le vaisseau avec son aura. Est-ce que tu peux nous expliquer les principes et qu'est-ce que fait cette aura du vaisseau ? En gros, l'aura a des propriétés. C'est-à-dire l'aura a la fois qui est venu que l'aura donne des dommages à l'ennemi. Quand vous collez un ennemi, vous avez... L'aura en fait, c'est ce qui est devant là, vous voyez, à la base du lancement de la sphère du laser. L'aura fait aussi des dommages. Vous allez tuer un ennemi plus rapidement en collant. Là aussi, ça va faire montrer votre huita un peu plus rapidement. Allez, il continue à l'agresser. Il ne veut pas savoir. En plus, ça lui permet d'éviter un pattern qui a l'air assez compliqué à éviter. Regardez ça, c'est magnifique. On peut applaudir là, ce positionnement. Là, il a une 10e sorte. Ce n'est pas vraiment un safe spot dans le sens où il faut se déplacer latéralement et éviter à la fois que la boulette nous touche et à la fois que le boss nous touche parce que le boss se décale de gauche à droite. C'est une sorte d'une petite tête qu'on va utiliser mais qui est assez hardcore à l'être en place. Quand c'est maîtrisé, c'est vrai que ça va éviter d'avoir ce pattern qui était en bas à esquiver. Voilà, et ça qui demande beaucoup de déplacements. Là, se demandent des petits déplacements sur le côté mais bien sûr, il faut trouver exactement où se placer pour ne pas mourir à cause d'une collision directe avec le boss ou un tir. Donc du coup, on a parlé des chaînes, on a parlé de l'hyper. Je pense qu'on peut parler un petit peu du refil qui est assez obligé. Alors du rechargement, en effet. Voilà, un peu à la manière d'un deathmail pour ceux qui ont joué. En fait, on va pouvoir faire des recharges automatiques d'hyper. Vu que ce score est absolument basé sur le lancer d'hyper, il y a des techniques qui vont permettre de récupérer plusieurs choses d'hyper automatiquement à la fin de la sortie d'hyper. En fait, l'idée, c'est que quand vous sortez de l'hyper, vous allez générer des gènes qui vont vous donner de l'hyper. Quand vous êtes en hyper, évidemment, les gènes ne donnent pas d'hyper vu que votre écor descend. Mais ce qu'il faut faire, c'est réussir à tuer un ennemi qui va générer énormément de gènes pendant que vous êtes en hyper et que ça coïncite tout le toile avec la sortie de l'hyper pour que ces gènes se transforment en gènes qui vont donner de l'hyper et donc, vous remplir automatiquement votre écor d'hyper de plusieurs écores d'hyper. Donc, on peut monter 4, 5, 6 écores d'un coup sans problème. Donc, en résumé, je lance un hyper mais je ne le lance pas n'importe où parce que la fin de l'hyper va me permettre d'en accumuler d'autres pour la suite. Donc, je vais essayer de faire en sorte que mon hyper se termine à un endroit où je vais pouvoir le recharger très rapidement. Exactement. En fait, la sortie d'hyper est presque plus importante que l'entrée d'hyper. L'idée, c'est vraiment de réussir à caler l'entrée d'hyper sur un endroit où, évidemment, il y a pas mal de monstres à deux pour faire l'entrée d'un coup mais en plus que ça coincide avec les 12 secondes d'hyper pour pouvoir recharger automatiquement son coup donc c'est vraiment extrêmement précis l'endroit où il va lancer son hyper. On voit que là, dans ce niveau, il est beaucoup agressé par plein de petits ennemis qui sont très, très vivaces qui se jettent sur lui. On a vu la bordée au début de ses petits ennemis accolés qui faisaient des sortes de grandes chaînes d'un petit train de vaisseau qui est arrivé dessus et c'est vrai que là, on a un niveau qui est très, très agressif parce qu'il y a plein, plein d'ennemis qui sautent dessus. Et surtout, c'est des ennemis qui sont faits pour vous coller sur les côtés et dans les quais vous êtes collés sur les côtés sur la mort case de la surrête. Il faut vraiment rester à revenir vers le centre et qui nous suivent et qui nous accueillent dans les coins. C'est vraiment un truc pour avoir un peu essayé, c'est vraiment un truc de fou à gérer. Et là, il maîtrise très bien. Il n'y a aucune difficulté à regarder les déplacements sont millimétrés. Ils orientent parfaitement tous les tirs qui sortent. Les dominantes des tirs qui sont bleu, violet, on a quelques autres couleurs, je pense. C'est que le thème dominant du jeu, sans parler forcément que des patterns, c'est le sort de bleu clair duquel on en voit beaucoup. On en voit d'ailleurs dans les niveaux, on voit que c'est le soliseré bleu clair et des choses comme ça. Il y a beaucoup de bleu dans le jeu. C'est ça en fait, ils ne donnent pas dessus. On veut dire, ça passe, petite esquive au milieu de cette pluie. Ce qui est vraiment dingue, c'est que quand il fait ça, ça a l'air d'être avec une facilité externe. Alors que... C'est très dur, il faut le faire, le coup de stick. C'est pour orienter les bulles élevées de cette pression race. C'est un travail incroyable. Il y a une précision du geste. Et on voit, on voit sa main et il n'y a pas d'excitation. Il y a des petits déplacements très précis et on voit qu'il n'est pas du tout en train de bourrer le stick. Rien à voir. C'est vraiment très souple, beaucoup d'agilité dans l'utilisation de ces déplacements et beaucoup aussi de, je ne sais pas ce qu'on veut dire, de parcimonie parce qu'ils utilisent à bon escient, très peu, mais toujours très correct, quasiment parfait. Toujours parfait, toujours parfait et on a l'impression que c'est vraiment que c'est la routine. C'est un peu d'un calme. C'est un peu d'un calme. Il a mangé sa biscotte et après, il peut faire son rôle. Bon, ça c'est fait, j'ai haulé. Et passer en exclare. C'est ça, lui, c'est normal. C'est comme, je ne sais pas, prendre un repas ou d'aller au cinéma. Bon, je vais me faire un petit haul de cette année de jupe et c'est parti. Ça a en plus senti les Dodon Patches qui sont des jeux extrêmement, extrêmement durs à être régulés dessus. Là, on voit qu'il est en train d'orienter un par-terre, d'ailleurs, justement. Il est parti de la gauche, complètement sur la droite pour orienter ses ventailles. Attention, là, ça arrive de façon de rue. Il arrive quand même à éviter ça, sans problème. Il a repiqué aussi. Il esquive de vague. Il est toujours, toujours, toujours au milieu des deux boulettes. On n'est jamais en train de frôler une boulette. Il n'est jamais en danger. C'est ça qui est infroyable. Alors que pourtant, le jeu, quand on le connaît, est d'une difficulté absolument phénoménale. Attention, là, ce passage où ça arrive sur vous. Jolie petite esquive, là où on remonte, on prend son vaisseau, le cancel qui arrive au bon moment. Le cancel qui correspond à la deuxième partie du boss. On peut applaudir encore cette phase, mais ce n'est pas fini. Alors là, on voit qu'il y a des entrelacements de patterns. Les deux patterns qui se superposent, un bleu et un violet. Il faut réussir à trouver les espaces. Pas de problème pour Clover Tack. Allez, il continue. Il oriente un maximum. Attention, les arcs de cercle. Il va toujours repiquer par en haut sur la gauche. Il est repassé très vite par la droite pour éviter le croisement qui s'est effectué au milieu. C'est vrai que c'est des déplacements, ça. Allez, là, on le colle. On le colle pour lui faire un maximum de dégâts. Attention, là, d'ailleurs, on voit aussi quelque chose. Ça ne ressemble pas tout à fait à ce qu'on voit dans Dayo Joe, mais il y a un peu un boss aussi qui envoie des espèces de modules, sauf qu'ils sont plus espacés. Il ne faut pas des cercles aussi serrés. Et là, il s'est mis complètement au centre. Il a complètement maîtrisé tout ça. Et ça passe très bien. Pareil, c'est des déplacements qui sont extrêmement millimétrés parce qu'il suffit de toucher un des blocs pour pouvoir mourir. Et même, quand on touche une boulette, un bloc, n'importe quoi, il faut se déplacer de gauche à droite et une erreur de quelques millimètres et c'est terminé. Et là, encore, jusqu'ici, très, 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 très grande maîtrise. C'est vrai que je ne sais pas, on a presque dû noter à quel score il s'est arrêté pour voir si la perfection va jusqu'à reproduire quasiment le même score. Mais je pense qu'il en serait capable sur toutes les parties de faire à peu près la même chose. Alors, il a fait un score de 23 milliards, je pense. Je me souviens. Il a fait un score de 23 milliards. Là, on arrive sur le stage 5, c'est là que la majeure partie des fois, en fait, vont être récupérées. C'est-à-dire, vous avez un stage très, très long, donc une grosse de vie qui va monter très, très haut. Ah, il a perdu une petite fois de temps. C'est pas possible. Non, j'ai déjà vu. Ah non, il a activé le mode de joueur. Il a activé le mode de joueur. Ah, du coup, il arrête de jouer. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Il y a le mode de joueur, mais je sais pas pourquoi il s'est activé, parce qu'il a touché, il a dû le toucher involontairement, peut-être quand il a essuyé la borne, on a donné l'impression qu'il s'est arrivé après. Ou alors, il y a un problème. Je vais peut-être aller voir ce qui se passe pour qu'on soit renseigné. Tiens, tiens, mon micro, pour pas que je fasse de l'arsen. Alors, au moins, on peut voir le début du stage 5. Le stage 5, c'est un stage extrêmement particulier, dans le sens où on va avoir énormément de cancels qui vont permettre de faire énormément de refils d'un bout à l'autre de niveau. Et c'est vraiment un niveau où on parle finalement des cancels de boulettes, il doit être d'un bout à l'autre en train de faire ces fameux cancels. Et donc, on va avoir toujours la jauge d'ailleurs pleine d'un début à l'autre pour pouvoir faire monter les compteurs extrêmement rapidement. D'ailleurs, là, il joue en mode shot, qui est le premier mode du jeu, mais il faut savoir que dans le mode le plus difficile de mode expert, en fait, il y a tellement de boulettes qu'on peut faire counter-stopper la valeur, pas la valeur de hit, mais la valeur du bonus qui va déterminer les points. Et du coup, on peut passer d'environ 30 milliards à, je crois que le score aujourd'hui est de 2600 milliards dans l'espace de quelques ans, simplement parce qu'il y a une sorte de click qui permet de faire exploser le compteur. Voilà, c'est par exemple de nous expliquer ce qui s'est passé. Donc, le deuxième joueur s'est activé, mais le grave problème, donc il n'a pas perdu de vie, mais le souci, c'est qu'il ne peut pas débloquer Ypachi en ayant activé les deux payeurs à l'écran simultané. Donc, on va certainement relancer un run parce qu'en fait, on a le temps, on avait la scène normalement prévue un peu plus longtemps. Donc, du coup, on va relancer le run pour ce petit désagrément. Je vous demande de vous excuser. On va quand même applaudir très fortement Clovertac pour cet échauffement. Parce que c'était un échauffement. On va avoir droit à une deuxième volée. Vous vous dites quand même que le mec, quand il perde, c'est pas que le jeu l'a tué. C'est le deuxième joueur qui l'a tué. Oui, voilà, c'est ça. Lui, je crois qu'il n'avait pas perdu de vie. Non, il n'a pas perdu de vie. C'est juste que... Ça n'est pas occupé mais c'était le joueur 2 qui l'a activé. Alors, je n'ai pas vu quand est-ce qu'il a touché en effet le bouton start 2. Il a dû poser sa main sur le... Oui, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va avoir le droit à une deuxième session après cet échauffement. Du coup, on va pouvoir un petit peu plus parler du jeu en lui-même et ce qu'il est en train de faire sur les premiers niveaux. En fait, à un moment, il a voulu essuyer le panel et du coup, il a frôlé le start du player 2 ce qui a déclenché l'apparition du deuxième joueur qui est mort et cette mort empêche l'apparition de Ibachi. Ce n'est pas que la mort du joueur 1 qui empêche l'apparition d'Ibachi. N'importe quel joueur s'il meurt empêche cette apparition. Toutes les personnes qui ont la expérience d'expérience. Oui, oui, voilà. C'est des choses qui arrivent. C'est vrai que je te disais, je l'ai vu essuyer son panel après mais je ne pensais pas qu'il avait touché de là a touché le bouton de joueur. Bon, mais c'est parti. Du coup, on va pouvoir vraiment expliquer ce qui se passe en temps-là parce qu'on va vérifier si c'est un peu le jeu. Action ! Je pense qu'il s'est passé. C'est ça, regardez cette action magnifique. On nous proposait peut-être d'avoir un replay pour voir son ralenti. Oui, pour voir le ralenti et tout, de l'arrivée du deuxième joueur et voir en effet quand est-ce que Klovertac a touché son panel. Allez, donc là, on est reparti parce que de toute façon, l'homme est inarrêtable. Il a continué à jouer et je pense que même ce petit désagrément va ne pas le déconcentrer du tout. D'un temps, l'homme arrive à se concentrer dans toute situation. Il n'est pas du tout gêné l'impression par la présence du public parce qu'il y avait jusqu'ici un perfect niveau même si nous, il faut le dire, peut-être on ne se rend pas compte aussi de toutes les subtilités en termes de scoring. Est-ce qu'il pousse ou non et est-ce qu'il joue de façon assez sûre ? Je pense qu'il nous avait prévenu de façon qu'il préférait jouer de manière sûre pour assurer la venue d'Ibachi et son déblocage. Donc en termes de score, on a un peu de mal à se rendre compte de ces vraies limites et peut-être des endroits où il y aura encore plus scoreé. Plus scoreé. Mais on sait que de toute façon, il est capable d'assurer en toutes circonstances. Oui, il faut dire qu'il y a aussi une possibilité qui nous échappe dans le sens où c'est un jeu qu'on a eu beaucoup d'occasion de jouer en France et qui est sorti qu'en PCB donc il faut faire importer des PCB qui coûte très cher simplement. Il faut une borne et il faut pouvoir acheter la bise. Une PCB, c'est surtout en sortie. C'est aux alentours de 2000 euros sans compter les frais de bord pour la faire venir. C'est la base pour qu'on a un salle d'arcade donc c'est des traitants qui utilisent des PCB. Voilà, c'est pour rentabiliser en fait. Ça coûte peut-être 2 000, 2 000 et quelques euros la PCB. Oui, c'est ça. Ça peut aller au bout de 2 000 euros. Voilà, c'est d'autant on a que très peu enfin il y a un très peu en France et du coup tout le monde attend la version 360 de ce jeu qui coûtera moins cher. Qui coûtera beaucoup moins cher. mais qui risque d'être zoné. Qui à mon avis même qui ne sait pas je ne sais pas pourquoi je dis qu'elle risque parce qu'à mon avis elle saura zoné. Elle devrait être zonée, oui. Alors après il faut dire que la plupart des gros amateurs de Sub-N-Up ont leurs 360 japonaises pour jouer à ce genre de jeu. Alors là, une petite sub qu'il était il a détruit les modules qui sont tournés autour du boss. Du boss du stage 1. Et ça, une petite particulière c'est que ça va donner 2 hypers supplémentaires. Quand vous avez tué quand vous avez tué une boss du coup des hypers supplémentaires c'est une grosse source de points. Il y a plein de petites techniques par exemple il y a 8 abeilles à récupérer qui vont donner de l'hyper à tous les niveaux. Et en plus quand vous arrivez à récupérer les 8 abeilles dans le niveau vous allez obtenir encore un hypers en plus. Ouais. Maintenant si ça fait barf. Mon micro parle un mot moins fort. Je ne sais pas comment je parle je ne vous m'entends plus. Allez. Vous voyez donc tout de même. C'est vrai qu'il y a pas mal de subtilités comme ça. Allez là il va connaître au début de ce level 2 encore une fois pour essayer de faire monter son 8 et puis il va je pense faire comme tout à l'heure charger une dizaine d'hypers avant de les déclencher et il utilisera donc à un moment donné ses bombes pour réussir à faire descendre son rank pour pouvoir survivre et débloquer Iwachi en n'ayant aucune mort. Voilà donc là il a lancé il a déclenché à 7 il aurait pu attendre et avoir plus de hits au moment où il a lancé son hyper mais du coup il a lancé à cet endroit là parce qu'il sait qu'il va pouvoir récupérer déjà quelques jeunes en sortant de cet hyper pour pouvoir repartir peut-être qu'il en a besoin aussi pour effacer très vite le mid boss oui bah après c'est un c'est beaucoup de voilà superbe là ce qu'il vient de faire en fait là c'est un refill en fait qu'il est en train de faire non ? il a refil alors je sais pas si c'est la bombe qui a coupé le hyper je connais pas c'est le jeu pour ça on peut pas le couper en fait manuellement à la différence de certaines versions notamment hier on a vu Donald Pachidaï Fuketsu Black Label où on peut couper son hyper une fois qu'il est lancé exactement du coup je sais pas s'il a coupé son hyper avec la bombe ou s'il a été pile poilant il arrivait à la sortie de l'hyper donc quoi qu'il en soit il a tué le mid boss le mid boss a sorti toutes les gènes qui étaient censés faire du score et il est sorti de l'hyper et donc ses gènes se sont transformés en des gènes avec une sorte d'aura rose là vous pouvez voir quand il récupère des gènes il a de l'aura rose autour d'elle et c'est des gènes qui vont en fait donner donner de l'hyper et remplir la jauge d'hyper jaune qui est en haut moi je serais pas étonné que ça soit bien bien timé une bombe pour réussir à recharger ça alors peut-être en toute fin de sortie de l'hyper pour le recouper comme tu dis parce qu'il sait qu'à ce moment là il va avoir un tir qui va apporter beaucoup beaucoup de choses lui permettant de recharger tout ça exactement et on voit du coup que dans ce jeu dans les gardiens de zone patch en tout cas avant il y avait ce qu'on appelait un maximum bonus c'est à dire quand on avait plus de bombes qu'on était censé stocker ou le maximum de bombes qu'on pouvait stocker en fait quand on faisait nos chaînes on avait un petit bonus supplémentaire qui a apporté finalement pas mal de points c'est vrai que depuis quelques versions de zone patch c'est plus vraiment le cas ou ça existe encore mais c'est plus vraiment c'est Daifukatsu qui l'a pas repris je crois oui Daifukatsu dans Daiojo il y est Daiojo il y est mais je pense que ça a moins d'importance peut-être moins d'importance oui mais il est quand même un petit peu présent Daifukatsu les scoring est tellement craqué de toute manière que même les abeilles ne sert plus à rien en termes de scoring à part pour récupérer évidemment l'hyper et lancer les oramite boss voilà mais sinon là finalement ça a plus grand ça a plus grand intérêt ce maximum de bonus donc il peut se permettre de lâcher des bombes pour pouvoir faire baisser le rente ça perd une sorte de score vraiment importante là je te coupe mais ce pattern croyez moi il n'est pas évident à éviter parce qu'il y a les entrecoupements des tirs bleus et avec le quadrillage qui est opéré par les boules violettes vraiment vraiment pas évident et on voit qu'il s'est déplacé de gauche à droite en fait pas simplement pour esquiver les boulettes qui arrivaient devant lui mais simplement pour placer les patterns qui arrivaient à chaque fois pour les placer sur le côté de l'écran et être tranquille au milieu après pour en fait orienter leur croisement et ne pas être pris par un passage une barrière qui aurait été créée par les tirs allez donc là on débute ce stage 3 un stage 3 qui peut un petit peu en extrapolant un petit peu qui peut faire penser un peu au stage 3 qui va nous balancer de Mushi Meshama vu qu'on va avoir une sorte d'ennemis qu'on va avoir en continu sur plus de la moitié du stage c'est une sorte de gros je sais pas comment on peut appeler ça une sorte de bateau je sais pas qu'on peut appeler ça mais un gros bateau qui va nous suivre tout le long qui peut faire aussi un petit peu penser au bateau qu'il y a dans Ketsui par exemple qui vont nous embêter tout le long du stage pareil sur stage 2 ou stage 3 ou Ketsui je me rappelle plus trop bien et on a ce gros ennemi qui va nous balancer diverses sources avec plusieurs formes diverses sources de boulettes sous plusieurs formes en fonction de l'évolution du niveau et qui arrive sur un côté du niveau et qui nous coince dans les côtés tout le long du niveau et c'est vrai c'est extrêmement extrêmement difficile à gérer ouais et là on voit pas mal de petits tirs ces tirs bleus là qui mettent énormément de temps à sortir de l'écran t'as vu comme il stagne voilà là ces explosions de composés de boulettes bleues on voit le temps que ça met pour sortir bon là par contre ça permet de déclencher un hyper avec ces boules justement boulettes à l'écran et donc ça permet encore une fois d'amasser encore plus un peu plus d'étoiles c'est vrai bah du coup encore une fois il y a plein de techniques pour augmenter le nombre d'étoiles et le nombre de hits il y a du cancel en fait il y a quelque chose qu'on a pas expliqué qui est assez important vous avez votre jauge votre jauge de chaîne qui est en haut à gauche qui monte et qui descend là-bas et en fait quand vous tuez un ennemi cette jauge va monter et plus cette jauge est haute plus quand vous tuez un ennemi les étoiles qui vont apparaître et donc la quantité de points ou d'hyper qui va apparaître sera importante donc l'idée en fait c'est même au-delà de réussir à garder sa chaîne intacte il faut qu'elle soit tout le temps au max en fait pour avoir le plus de jeu possible donc c'est clairement un genre de jeu qui est tout le temps tout le temps tout le temps optimisable parce que la moindre moindre petite optimisation peut avoir un impact un impact sur le jeu alors là il a fait une bombe je ne sais pas si elle était je pense pas je pense pas je pense que là ça a autobombé de toute façon vu la peu de durée de la bombe je pense que c'est une autobombe ça qui est parti il a perdu son il a perdu son il a perdu sa sa chaîne ça devait pas être ça devait pas être prévu parce que l'autobombe enfin c'était une autobombe c'est sûr vu la peu de durée de la déflagration c'était une autobombe surtout qu'en plus quand il en garde une c'est justement pour ça et on sait qu'il garde une bombe justement pour avoir une autobombe de secours là on va voir un peu comment il va gérer ça je crois qu'il va en récupérer une avant le boss du stage ah bah tiens il est là il y en a une ici quelque chose comme ça mais sur les c'est vrai qu'il joue pas enfin il joue surtout le fait de montrer Ibachi pas tellement le score je pense là c'est vrai que dans le live ce qu'il veut faire c'est montrer Ibachi croyez moi c'est pas à la portée d'importe qui c'est vrai que vraiment ce qu'on peut assurer c'est un petit peu une sorte de bible pour tous les joueurs qui aimeraient bien s'y mettre sérieusement parce que c'est vraiment il fait des choses qui sont optimisées pour faciliter le jeu le plus possible généralement quand on regarde un super play d'un joueur comme TAC ou n'importe qui il y a énormément de choses qu'on est absolument incapable de faire car ça demande des heures des heures des heures des heures d'entraînement et là il y a vraiment des techniques pour se faciliter la vie qui peuvent être vraiment intéressantes à mettre en place bon après entre se faciliter la vie et réussir à pondre un run entier de sa dayogu puis la facilité ça dépend du skill du joueur c'est à dire pour certains ça paraît facile et alors toi t'es là tu prends le stick mais comment il fait ça c'est pas possible moi je vois rien je vois plein de cas partout je suis déjà mort que j'ai même pas eu le temps de diriger mon vaisseau c'est vrai que c'est très abstrait c'est très subjectif la facilité et réussir à placer absolument tous les patterns comme on le souhaite et à dompter le jeu il y a des heures des heures des heures des heures des mois d'entraînement ouais ouais parce que là je pense qu'il y a joué depuis le début de la sortie du jeu donc depuis la sortie du jeu plus exactement et donc ça fait grosso modo un an qu'il est dessus je pense ouais mais il a pas dû passer enfin après c'est des joueurs qui arrivent à passer comme globalement assez facilement d'un jeu à l'autre et c'est tellement d'expertise et là on va revoir ce boss qui fait de manière magistrale voilà aussi le positionnement pour ne rien prendre à l'explosion des cercles de boulettes très très bien placé on colle l'ennemi avec son aura encore une fois pour faire monter sa barre de diaper allez on continue et puis aussi pour faire un peu plus de dégâts tant qu'on y est allez là on détruit on détruit les modules là on détruit les modules qui vont lâcher des boulettes donc c'est le plus tôt possible pour éviter d'avoir un écran qui va s'empirer inutilement ouais on voit qu'il relâche et en effet quelques boulettes violettes pendant leur chute et donc il en détruit un maximum voilà il va l'escaler pour en terminer on dirait une sorte de danse avec le boss finalement parce qu'il est vraiment pas loin à mon avis de toucher allez on peut encore applaudir ce passage overtake qui nous montre que quand il relance un autre run c'est quasiment la même chose on voit pas la différence donc on va retourner sur ce stage 4 avec tous ces pop-corn qui vont venir nous embêter de gauche à droite qui vont nous obliger à monter par dessus à faire des esquives assez minuterie pour pouvoir s'en sortir voilà et cette fois-ci Bac ne va pas appuyer sur le bouton player 2 on puisse voir la fin de ce run mince j'espère bien je sais bien que t'avais très envie de jouer avec clover attack mais quand même allez donc là on attaque un stage 4 comme tu viens de le dire avec un début alors bien sûr on retrouve la fameuse référence des Don Pachi avec les alvélocs qu'on voit parce que c'est les abeilles un Don Pachi le boss final Ibachi et une abeille mécanique qu'on verra qu'il va essayer de nous montrer en tout cas et c'est le thème c'est la représentation on va dire de l'ennemi principal du jeu il y a une sorte de transition assez intéressante dans le sens où les 3 premiers stages on est sur des villes assez futuristes là on est sur une sorte de ville un peu détruite un peu post-apocalyptique avec des abeilles des abeilles qui ont pensé à prendre possession de cette ville là et après sur le stage 5 on arrive complètement dans le mid de l'abeille où finalement tout devient sombre tout devient redolé et on se prépare on se prépare psychologiquement à aller atteindre le dernier boss qui est donc l'abeille Ibachi de Don Pachi alors que là il a atteint l'hyper max on a vu qu'il en a chargé 10 il y a eu deux belles séquences où il a vraiment bien orienté les patterns qui étaient très touffus il les a orienté pour s'en sortir au mieux et profiter aussi du ralentissement mais surtout de l'orientation attention là les chaînes d'ennemi qui arrivent très très vite il faut réussir à se déplacer sur la droite et remonter sur ce qu'il a maîtrisé attention là c'est de Rosas qui est parti sur lui allez on utilise son hyper pour faire le plan de poing et pour essayer de s'en sortir allez il y a très peu de place il faut savoir que si vous ne bombez pas sur ce mid-boss vous avez la vie il faut absolument pas bomber oui en effet pour ça qu'il utilise son hyper d'ailleurs chargé à 10 encore une fois il le fait avec une place voilà et la vie est récupérée incroyable maîtrise sur ce boss parfaite son mid-boss pardon parfaite alors donc on arrive sur la deuxième partie du stage 4 avec encore plus de ces fameux pop-corn qui vont permettre de charger la barre d'hyper exactement et on voit un hit qui est à 10 000 plus de 10 000 donc ouais 10 000 c'est vrai que ça commence très honnêtement à sentir au niveau du scoring et puis là il a sorti en plus un hyper de level 10 sur le stage 5 je sais plus à combien on finit je sais que quand on est en expert on monte je crois à plus de 50 000 hits et c'est vers là qu'on arrive à faire au glitcher le jeu dont je vous ai parlé quand Pensée Fieros était parti quelques instants hein ? j'ai pas juste entendu la fin Pensée Fieros tout à l'heure j'aurais expliqué le glitch je crois que tu demandais quelque chose du coup je disais ah tiens j'ai pas suivi c'est vrai j'ai jamais le glitch je sais pas moi allez on continue donc de traverser ce stage 4 on vient coller on vient passer au dessus de la volée d'ennemis pour les laisser s'envoler redescendre et les détruire dans leur sortie d'écran par le haut c'est des ennemis qui volent donc vous pouvez esquiver les blagues il veut vous rentrer directement dedans si vous touchez aussi un ennemi qui volent c'est la mort rassurée c'est pareil il rentre en contact assez le crash vous pouvez seulement monter sur les ennemis qui sont en sol finalement il faut connaître bon ça se voit visuellement mais il faut vraiment connaître quel ennemi sont en train de voler quel ennemi on peut superposer en tout ce qui est temps et tout on peut monter dessus sans problème on continue à détruire méthodiquement tous les ennemis qui arrivent sans leur laisser le temps de trop tirer même si celui-ci on peut pas vraiment faire autrement parce qu'il a une résistance plus élevée allez on va aller coller un ennemi on est monté très vite sur le côté droit pour s'en débarrasser attention il y a les petites boulettes qui arrivent dans tous les sens par Grapp qui arrivent directement sur Clovertac allez encore sans sur ses lignes et ses patterns qui arrivent il faut réussir à l'ouvrir au bon moment la chose parfaite on oriente on a encore de la place on se retrouve pas coincé on a créé le petit décalage pour repasser à droite ça se passe plutôt bien les séquences là avec plein d'ennemis à gérer maintenant les ennemis pop-corn ils arrivent à foison on se déplace à droite à gauche allez on détruit cet ennemi voilà encore quelques-uns et sévi belle fin de ce stage vraiment infâme cette phase parce qu'il faut en plus gérer les ennemis qu'il n'a pas tué et donc ils sont en bas de l'écran donc il a oublié de s'approcher des ennemis qui sont en haut pour pouvoir éviter de rentrer en collision avec les ennemis qui sont restés en bas de l'écran vraiment ultra 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 tendu à gérer alors affrontement contre le boss du stage 4 effectivement après on va retourner à l'endroit où on s'est arrêté tout à l'heure donc un stage 4 comme un boss 4 comme tous les boss qui sont vraiment vraiment hard avec des pleins de tirs qui vont très vite des projectiles d'ailleurs qui sont pointus qu'il faut éviter qui sont accolés par rangées qui décrivent des arcs de cercle et qu'il faut réussir à trouver l'espace et l'orientation et là aussi ces croisés ils aiment bien en abuser la sorte de nasser qui se développe il faut réussir à frôler et là ils préfèrent les déplacer pardon les éviter en étant au milieu de l'écran il est reparti un peu en bas mais juste pour éviter c'est marrant on voit la technique il remonte très légèrement il part en bas il remonte son vaisseau assez rapidement pour pouvoir se donner un peu d'aisance et suivre ça parce que dès qu'on commence à stresser ce genre de phase les déplacements sont plus précis et c'est d'abord et là aussi ça c'est l'orientation de Vatern puisqu'il a décalé il est parti sur la gauche pour se diriger lentement vers la droite on ouvre on se colle sur l'autre laser qui a été lancé on continue à ouvrir sur la droite et on repique sur la gauche pour passer juste avec l'Arc 2R qui borde la gauche de l'écran et donc là on essaie de se remettre au milieu et puis en plus en suivant quand même l'ennemi un maximum pour réussir à lui tirer dessus allez là il va se remettre au milieu avec cette fameuse phase là aussi il ne faut pas toucher ces modules il les colle en ayant un petit peu suivi toute l'évolution de Sidoj on peut applaudir les joueurs qui essayaient de faire cette phase au début ont vraiment galéré toi tu restes comme un con en bas tu dis on peut en prendre partout et en fait rester au milieu ça demande en fait on va dire ça demande moins d'esquive c'est moins c'est moins de mouvement mais par contre l'autre a des mouvements plus lents à faire mais il faut avoir un placement très précis voilà un placement très précis mais une fois qu'on l'a bien en main ça devient plus régulier comme un placement ça permet de s'éviter en effet de s'économiser encore une fois de demander moins d'efforts pour un pattern les premiers joueurs japonais essaient cette épouse là quasiment à tous les coups ils se faisaient avoir en touchant des côtés du mur comme quoi même les meilleurs joueurs ne font pas ça ne font pas ça graphiquement allez on arrive au stage 5 le stage final voilà un stage un stage final vous allez voir on a tout qui s'accélère on a énormément de boulettes qui viennent de tous les côtés avec une partie du stage 2 qu'on verra qu'on verra en fin de stage avec comme je vous le disais énormément énormément de cancel qui vont permettre de faire des refils de diapers comme on l'a expliqué tout à l'heure d'un bout à l'autre du niveau pour faire vraiment exploser le frontière je sais pas trop à combien on va monter s'il fait pas d'erreur on va être autour de je crois que c'est environ 20 000 hits un peu plus ouais quand même les refils vous allez voir ça va être magnifique comme on l'expliquait hier c'est quand ces refils sont bien exécutés vous allez avoir votre barre d'hyper qui va monter plusieurs niveaux d'un coup et donc vous avez votre petite mail en haut qui va vous avertir de ça et qui va faire un hype 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 elle mégaie un petit peu cette jeune fille hein bon à l'envoyer comme on le disait aussi ça parle c'est un jeu qui parle beaucoup on a notre personnage en haut enfin l'assistant du personnage qui va nous dire tout ce qui passe à l'écran et c'est vrai que c'est quand même ultra pratique parce qu'on a on sait dès qu'on a un hyper on sait qu'on a un nouvel hyper on sait qu'on a une bombe on sait voilà on sait il y a de plus en plus de pattern à l'écran allez allez il essaie d'éviter tout ça et on affronte le mid-boss du stage 5 une petite référence à Daifuketsu ici on a une sorte de transition de distorsion de l'écran qui était en fait les distorsions qu'on avait dans Daifuketsu Daifuketsu c'est le Dodon Palshi donc qui est sorti avant et quand on arrivait à passer un niveau avec certaines conditions le mid-boss suivant avait une sorte de transition qui nous permettait d'avoir un mid-boss plus compliqué avec plus de boulettes et plus d'ennemis sur la partie du stage qu'il suivait et du coup on pria beaucoup plus de points et c'était vraiment important pour scorer là on l'a à tous les coups mais c'est seulement un petit clin d'œil à Daifuketsu Daifuketsu en fait ils s'amusent énormément à faire de petites références entre leurs propres jeux et c'est vrai que c'est assez plaisant quand on se voit ouais l'autoréférencement c'est ça on se cite znoubène j'ouvre mes guillemets je dis c'est un peu ça voilà et donc là on arrive sur une sorte de c'est pas un boss crush vu que c'est des mid-boss on va appeler ça un mid-boss crush je crois qu'on a trois mid-boss qu'on a rencontré dans les niveaux précédents mais qui ont une version améliorée avec environ deux fois plus de boulettes voilà on les voit apparaître là avant on avait le mid-boss 2 là on revient sur le mid-boss 1 ils sont énervés là on est obligés de jongler de faire pas mal de petits déplacements pour réussir à échapper à ces patterns c'est le refil vous entendez le hyper 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 là il a récupéré trois niveaux d'hyper parce qu'il a fait il a réussi à sortir de son hyper exactement au moment où il y avait plein de gemmes à l'écran et à ce moment là il est sorti d'hyper et donc toutes les gemmes se sont transformées en gemmes qui peut remplir sa barre d'hyper et donc qui dit hyper dit point dit gros shot dit encore plus d'hyper on déclenche son hyper et affrontement là contre cet ennemi va passer une première petite pluie deuxième voilà en plus c'est des explosions on a l'impression des grenats clusters qu'on est en train de jeter qui explosent comme ça il a bombe il a fait un autobombe autobombe il a récupéré une bombe directe non ? il a récupéré une bombe directe ça c'est une erreur clairement mais bon du coup il ne va pas avoir un score exceptionnel sur la fin ce qui est bien c'est qu'il a encore quand même une sécurité même en ayant ton bombé ici il récupère une bombe juste après donc voilà ça va ça permet de s'en sortir et encore une fois c'est bien de la perdre ici et ça doit être aussi un peu prévu je pense dans son chemin il sait qu'à ce moment là ça peut être un peu tendu mais qu'il va pouvoir récupérer une bombe juste après voilà du coup nos scores ne devraient pas être aussi élevés qu'hier mais normalement on est encore sur un run dont on devrait avoir Ibachi à la fin clairement après il faut se dire qu'il y a énormément de points qui viennent sur cette deuxième partie du niveau on voyait les premiers joueurs qui commençaient à scorer cette partie même en ayant totalement en faisant n'importe quoi sur la première partie il y a tellement de cancel et de refils à faire sur cette partie là qu'on peut franchement avoir un très très bon score la magnifique hyper alors que c'était très chargé à l'écran mais lancé au bon moment et on repasse avec tous ces gros ennemis là que vous voyez qui lance des boulettes qui envoient des boulettes circulaires qui ne cessent de s'arrêter ils vont arriver dessus avec des cercles concentriques qui augmentent comme ça de diamètre un refil encore parfaitement exécuté voilà 5 niveaux diapers 6 niveaux diapers réalisés là-dessus déjà si quand on arrive à monter 6 niveaux ça veut dire qu'on a un gros pot en scale de score quand on arrive à gérer aussi l'enfer à l'écran parce que ça pleut on sent le stage 5 la différence ça arrive dans tous les sens ça se superpose il faut réussir à éviter tout ça il y a plein d'ennemis partout et ils naviguent sans problème alors que moi je serais déjà mort je sais pas 3000 fois déjà il faut beaucoup beaucoup de crédit pour réussir à atteindre ce cinquième stage et c'est vraiment ce qu'on disait c'est que dans ce Sadaiozu on a tout le temps tout le temps tout le temps des boulettes à l'écran et on peut même dans la plupart des bonnes faciles on a quelques petites phases on est un petit peu tranquille là si on est jamais tranquille pas de temps mort il y a vraiment tout le temps il y a vraiment tout le temps des boulettes il y a vraiment important de se reposer on est totalement agressé et sollicité et donc il faut continuer à réussir à survivre malgré tout et en ce moment c'est pas évident et pourtant lui il s'en sort vraiment bien là aussi petit depuis des ennemis très bien géré par le centre qu'il est en train de ramener il regarde le contrôle du centre comme on disait tout à l'heure il est au milieu de deux cercles concentrés qu'il est en train de ramener plein la poire il déclenche l'hyper au moment où c'est le plus touffu ce qui lui permet de se gaver en étoile allez il continue d'asperger tout ça il y en a encore et ça n'arrête pas ses ennemis c'est un double camp c'est l'avenir voilà il va les james vont se passer en les blancs allez hyper 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 allez on continue il faut faire attention en plus après c'est face d'hyper parce que le jeu continue et les boulettes vous arrivent dessus il faut faire attention de ne pas être pris dans les sortes d'accélérations c'est vrai que d'ailleurs le jeu ralentit mais peut-être moins visiblement que les autres mais il y a quand même des ralentissements il y a quand même des ralentissements et c'est vrai que les ralentissements c'est un double tranchant vu qu'on peut ça nous facilite certaines esquives par contre quand on sort de ralentissement c'est un gros coup c'est un gros coup c'est un gros coup c'est un gros coup très vite et que ça fuse en arrière-plan on arrive à la fin vous voyez le score monte assez rapidement il est à 9,8 il a réussi à éviter tout ça encore une fois cette petite pluie très bien gérée l'orientation des patterns pour repiquer sur la droite allez il remonte il remonte il agresse il a beaucoup de zigzags qui sont effectués mais à bon escient dans le bon timing voilà ce pattern qui allait assez vite il a juste trouvé l'ouverture là c'était plus ça il a pu le voir de plus loin et encore une fois le nomis jusqu'au boss on peut l'applaudir pour ce nomis jusqu'au boss du stage 5 il va récupérer une bombe mais pas tout de suite apparemment il va peut-être la conserver il va peut-être pouvoir faire boost baisser son rank d'ailleurs en bonbon oui c'est vrai qu'il peut éventuellement baisser du rank et reprendre tout de suite la bombe ça va lui donner une sécurité il esquive la bombe volontairement il va pouvoir lancer un hyper avant on va voir comment il va se gérer ça donc là on arrive sur la... on ne sait pas exactement le nom de cette abeille là qui devient Ibachi à la fin voilà vous voyez là il bombe il récupère l'autobombe comme ça il a il a une sécurité et en plus il a fait baisser le rang donc voilà ça a trois utilités d'un coup il a bien raison surtout qu'on comprend ohlalalala c'est une esquive entre les lasers comment il est remonté ça s'est bien passé très bien géré encore une fois là aussi il le refait on est en train d'orienter même s'il a moins frôlé que tout à l'heure tout à l'heure ça m'a paru vraiment très très chaud mais ça doit être le début du pattern qui doit vouloir ça et voilà on a passé cette première phase allez il y en a encore une autre là il faut faire des petits décales là j'ai au milieu de ses éventails il le réussit très bien allez viens le coller en plein milieu là ohlala les risques on arrive à la fin de la première forme on va tomber donc sur la deuxième forme de ce Golden Disaster Golden Disaster Golden Disaster c'était donc le nom de la géante on se comprend en tout cas c'est la forme de ce boss du stage 5 et donc j'espère qu'il a les conditions c'est vrai que c'est un petit peu flou pour nous on sait qu'il a le droit de perdre une vie mais vu qu'on a pas trop eu le jeu entre les mains c'est encore un petit peu flou au niveau des conditions ça se trouve ça se trouve que c'est juste un omise du stage du boss il me semble qu'il y a pas il me semble qu'il y a des petites choses en plus bon vu qu'il a parisette le jeu à mon avis un nombre de hits à atteindre peut-être peut-être nombre de hits atteints peut-être le rank c'est assez flou quand même on sait pas vraiment mais bon on le saura d'ici quelques mois je pense on va plus se rassigner là-dessus quand on aura le jeu entre les mains et là voilà s'il a parisette à mon avis il sait qu'il va oui oui c'est que je pense qu'il est bien il est bien et il batchi donc il batchi que vous allez normalement voir après c'est une sorte de medley de tous les Dodonpachi vous avez des patterns qui vient de Dodonpachi de Dodonpachi ohlalalala il a trouvé une ouverture sur la gauche il a reparti il a repiqué au centre pour coller le boss allez allez attention nouvelle pluie il y a des petits projectiles bleus à éviter et d'autres qui sont roses mais qui forment des traits d'ongitonino qu'il faut réussir à éviter parce qu'il vous pousse forcément sur un des côtés il faut choisir à droite ou à gauche en plus il se croise mais il faut faire en sorte de passer entre les tirs bleus il faut faire attention parce que vous avez des alvéoles blancs il y a aussi il y a des choses derrière on voit sur lesquelles il est en train de tirer si vous touchez les alvéoles blancs il est obligé de les détruire ça va lâcher en plus des lunettes que vous pouvez voir allez regardez ça ce passage là il gère ça très bien voilà on a tout détruit on arrive à la dernière fois qu'il devrait normalement finir en lançant un hyper un petit peu juste avant la fin parce qu'il reste quasiment plus rien là on voit il est quasiment mort mais il ne le sait pas encore allez il va attaquer très fortement il va essayer de le coller non ah si il prend les risques déclenchement de hyper à bout portant et c'est terminé comme ça il va conserver son hyper pour le début très belle référence c'est un peu que tu viens de nous et au final il va conserver son hyper vu qu'il vient juste de le démarrer on voit d'ailleurs son jit limiteur est doublé encore donc ça va lui permettre d'avoir un regain de puissance pour le début d'Ibachi encore bien sûr applaudir parce qu'il l'a débloqué Ibachi un peu dit c'est ça encore une fois c'est la deuxième fois qu'il le fait en live au Stunfest Ibachi dans sa dayouju c'est hardcore c'est un mélange de tous tous les patterns de d'onbachi d'onbachi d'ayouju d'onbachi daifugetsu c'est un mélange c'est toute la merde des autres d'onbachi qu'on va vous balancer par la gueule on va retourner la poubelle des d'onbachi vous l'envoyez en pleine poire avec un pattern un d'onbachi et ça y va direct allez là il le colle donc avec son hyper c'est d'une violence regardez le début déjà la vitesse comment on fait pour voir ça comment on fait pour réussir à s'en sortir et survivre je ne sais pas il a réussi pour autant à le faire alors en plus quand on bombe il a un bouclier je crois Ibachi il a rien à faire il est complètement craqué tu peux pas lui lancer de bombe mais c'est normal c'est pour ça qu'il a pris toutes ses vies voilà c'est tout à fait normal il va essayer d'utiliser toutes ses vies pour en venir à bout tellement il est difficile même pour CloverTac croyez moi c'est pas évident de survivre du tout même pour un très très bon joueur tellement ses patterns sont infects là il attend il attend en fait les meilleurs patterns sur lesquels il sait regardez la vitesse il évite ça voilà gauche droite gauche droite gauche droite et le cas c'est c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes à chaque fois donc c'est deux regardez ça la vitesse de déplacement la gestion de ce pattern la vision de cet homme chacun 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 des patterns de ce pattern là ah il voit dans l'avenir je vais lui demander de lire l'avenir après oui on peut applaudir parce que ce passage était très impressionnant attention Ibbachi qui n'a pas fini qui se rapproche et là on va avoir une grille qui va être composée je sais pas une grille de l'auto alors je sais si c'est votre numéro en tout cas c'est parti allez Icosa il est en train d'essayer le coller avec son aura et son hyper en pleine gueule pour lui faire le plus possible de dégâts mais il résiste enfin elle résiste Ibbachi je veux toujours que ça soit il parce que je pense à un boss intérêt à connaître vos déplacements par coeur parce que gérer des patterns qui viennent d'en haut d'en bas et qui en plus ça s'est passé on repart avec le pattern d'ouverture allez une bombe manuelle la bombe manuelle c'était vraiment pour contrôler il est très très bien il est très très bien parti il a une deuxième parce que vous voyez il a une deuxième forme la pire de Ibbachi il va arriver dessus bientôt très bientôt tout ça pour se donner de l'air parce qu'on ne fait pas des gâts alors attention on va voir ce pattern hyper qui arrive deuxième forme oh la 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 quel affrontement c'est la forme absolument catastrophique ça ça vient de elle développe je ne sais pas une hélice d'hélicoptère il faut éviter tout ça qui c'est qui a pris son compagnie spirographe je suis pris dans le tourbillon mais il essaie de s'en sortir quand même allez allez le pattern qu'on retrouve dans tous les Wabbachi bombe manuelle qui est lancé pour essayer de le gérer allez il va arriver on l'encourage on l'encourage clover tag pour venir à bout de cette saleté du Babbachi encore une bombe manuelle voilà ça c'est lancé à la main pour l'instant c'est très bon il a encore 3 vies en stock oh la la mais regarde ça cette saleté et tout ce qu'elle a en réserve vous ne verrez plus jamais les abeilles de la même manière dès que vous en verrez une vous allez la tuer vous allez aussi sortir les bombes les lances roquettes tout ce qu'on va pouvoir trouver regarde ça le pattern qui tourne il faut éviter tout ça je suppose il passe il passe il perd quand même c'est pas fini il va essayer de venir jusqu'à bout alors que Babbachi je crois qu'il a perdu son micro il y a des piles si tu peux aller en chercher non c'est bon c'est là encore ça coûte le micro Babbachi qui essaye de couper l'électricité de ce Sunfest pour tricher un maximum et pour pas que le Wartac en vienne à bout il a encore de la puissance il a deux vies pour réussir il ne reste plus rien il ne reste plus rien mais c'est très dur c'est très dur c'est très dur allez on encourage encore une fois Klobartac allez le Genkidama le Genkidama attendez tous vos bras pour donner la puissance à Klobartac Kaleiropu qui vient de détruire Ibachi deux fois en live deux jours consécutifs il nous montre Ibachi et il la ridiculise donnez un applaudissement pour Monsieur Clover tac et comme si c'était pas assez dur il termine le jeu avec deux vies deux vies en stock merci beaucoup il s'excuse d'avoir eu à recommencer ce run parce qu'en fait en voulant essuyer un peu la sueur qui était sur le panel parce qu'il fait très chaud ici il faut le préciser et en plus avec le stress du run le panel devient un peu poisseux donc en voulant essuyer il a touché le bouton 2 ce qui a fait sortir le deuxième joueur et qu'il a empêché de faire sortir Ibachi il s'excuse platement pour cette erreur je vous souhaite je vous remercie de tout le monde pour qu'ils vous présentez merci Et donc, il remercie également très chaleureusement toutes les personnes qui ont aidé à organiser cet événement exceptionnel, donc le staff du Stunfest, le staff du stand de Superplay Live, le Wachoy, toutes les personnes impliquées qui sont vraiment très nombreuses et qu'on remercie du fond du cœur, lui et moi d'ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je pense qu'il ne faut pas être impressionné par les démonstrations que vous avez pu voir en cours de Stunfest pour se décourager et se dire que c'est impossible de jouer un « choose them up » à des jeux aussi difficiles. Et qu'en fait, c'est des jeux finalement très simples qu'on peut aborder à tout âge, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants. Et donc, il vous encourage à essayer ces jeux sans forcément viser des performances exceptionnelles, mais juste de vous amuser dessus parce que ce sont des jeux avec une prise en main très simple et très gratifiant à jouer. Donc, ça a été une expérience fantastique pour lui d'être ici devant vous et de pouvoir vous montrer ce run dont il est assez satisfait. Donc, je vous remercie encore une fois de votre présence. Merci ! Merci Stunfest ! On va quand même l'avouer, il aurait pu quand même jouer en deux players quand il a réussi à lancer son player. Un petit peu déçu, mais on l'excuse quand même. Donc, pour répondre à la question de ces filles qui demandaient exactement quelles étaient les conditions très précises, pour faire apparaître Ibachi, parce qu'on ne le sait pas vraiment. Oui, c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment, parce qu'on ne peut pas toucher aux jeux, nous, réellement. Et on n'a pas le niveau pour arriver jusqu'à Ibachi ici en France, enfin pour le moment. Donc voilà, en exclusivité française mondiale de la France. C'est ça, mondiale, attention, là, il faut tout s'enregistrer ce qu'il est en train de se dire. Les conditions pour Ibachi, donc, c'est de battre le boss du stage 5 en perdant au maximum une vie. D'accord. Et de ramasser les 8 abeilles dans au moins 3 stages. Ok, d'accord, d'accord. Il faut les deux conditions en même temps. Les deux conditions réunies. Moi, j'aurais éventuellement une question à lui poser, c'est aussi, est-ce que le fameux Ibachi qu'on voit à la fin, donc le True True Last Boss, est-ce qu'il a déjà été battu au Japon ? Parce que nous, on n'a aucune vidéo qui nous montre ça. Qui a été Ibachi ? Il n'y a pas de battre les joueurs qui ont été battu au Japon. Il n'y a pas de battre les joueurs qui ont été battu au Japon. Il n'y a pas de battre les joueurs qui ont été battu au Japon. Il n'y a pas de battre les joueurs qui ont été battu au Japon. Il n'y a pas de battre les joueurs qui ont été battu au Japon. Et il pense, lui, que c'est peut-être impossible. Encore une fois, la tonnerre d'applaudissements pour Clovertac pour ce magnifique run sur Sadayouju, Donnan Pachi. Je voudrais aussi remercier, bien sûr, Erune, qui nous a accompagnés, qui a été interprète, qui s'est occupée des joueurs, mais qui s'est aussi occupée de la technique. Remercier aussi les autres joueurs qui ne sont pas présents ici. Il y a Kamui. Je voudrais aussi remercier Kamui qui est présent. Nak tout à l'heure. Kamui. Come. Come here. Je ne sais pas où est passé Nak. Il est peut-être parti se reposer. En tout cas, merci à eux d'être venus. Merci donc, bien sûr, à l'organisation du Stunfest. Ah, c'est Nak. Là, on vous rappelle vraiment que c'est vraiment. Comme ça, on va avoir tout le monde. Super. Parfait. C'est vraiment une chance minuit de les avoir ici. C'est les meilleurs joueurs japonais. Incroyable de les avoir au Stunfest. De les avoir ici, en exclusivité au Stunfest, grâce donc à Ouachoi, grâce aussi à John, qu'on a déjà remercié, grâce à Prometheus, grâce aux organisateurs du Stunfest. Et donc, tout ce qu'on a pu faire pendant ces trois jours a été formidable à commenter pour moi. Un grand grand plaisir d'avoir pu côtoyer ces trois joueurs japonais d'exception. Donc, je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour tout ça, pour tout ce qu'on a pu vous offrir au niveau du shoot pour ce Ouachoi en Europe.